Musique Bienvenue dans notre nouvel épisode de notre série consacrée aux contes, mythes et légendes méconnues. N'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Merci à Abdel pour la musique. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui un nouveau conte dit par Nasreddin. Je vous souhaite un agréable moment et une excellente écoute. La princesse et le lion Il était une fois un royaume où vivait un roi qui n'avait pas de cœur. Tout le monde essaya de le rendre plus gentil, mais rien n'y faisait. Il n'aimait personne, pas même sa famille. Un jour, sa fille, la princesse Imane, vint le voir. « Je m'ennuie, mon très cher père », lui dit-elle. « Je ne sais que faire de mes journées. Je n'ai pas trouvé de mari et je n'aime rien. » Elle semblait désespérée. « Comment ça ? » hurla le roi. « Tu t'ennuies alors que tout le monde travaille dur dans le royaume ? » « Ah, sors de ma vue et quitte sur le champ ce palais. » Le magicien t'abandonnera à deux jours de marche et te donnera des vivres. « On va voir si tu t'ennuies après ça. » Il la chassa en faisant claquer son fouet. La princesse Imane, surprise de la réaction de son père, partit en pleurnichant et en disant « Que tu es cruel ! » Le lendemain matin, alors que la nuit ne voulait pas laisser sa place, tout le monde vit passer le magicien et la princesse Imane. On se disait, comment allait-elle pouvoir faire ? Comment allait-elle vivre alors qu'elle n'avait vécu que dans ce palais ? Elle ne savait rien faire. Comment allait-elle dormir dans cette forêt si dangereuse ? Le magicien traversa plusieurs villages et s'enfonça dans une forêt très épaisse. Au bout d'un moment, qui parut très long pour la princesse, le magicien arrêta les chevaux. « Voilà, nous y sommes, » dit-il. « Je te donne deux jours de vivre, une épée comme me l'a demandé ton père. Si tu reviens par le chemin où je suis passé, tu mettras une semaine. Si tu vas tout droit, tu arriveras au palais au bout de deux jours de marche. » Un silence se fit entendre. La princesse avait les larmes aux yeux. « Bonne chance ! » lui dit le magicien, qui partit sans même la regarder. « La princesse entendit les chevaux s'éloigner peu à peu et le silence s'installa. » Elle prit le panier que lui avait donné le magicien ainsi que l'épée et commença à marcher devant elle. Elle se demanda comment elle allait pouvoir rejoindre le palais. Le magicien avait dit deux jours en allant tout droit. Elle marcha sans jamais se retourner. Au bout d'un moment, elle vit au loin une forme humaine qu'elle n'arrivait pas trop à distinguer. Elle ralentit son pas et constata qu'il s'agissait d'un enfant. « Bonjour, mon enfant. Comment t'appelles-tu ? Que fais-tu ici, tout seul, dans cette forêt ? » demanda la princesse. « Je me suis perdue. Je n'ai pas mangé depuis plusieurs jours. Je suis épuisée. » dit l'enfant d'une voix monotone. « Tiens, » dit la princesse, « je te donne à manger et à boire. » L'enfant mangea goulûment et rapidement ce que la princesse lui tendit. Et au bout d'un moment, il partit sans dire merci et sans se retourner. « Quel enfant ! » s'exclama la princesse, décontenancée. « Je lui donne à manger et il ne me remercie pas. » La princesse reprit son chemin avec son panier plus léger mais maintenant, elle commençait de plus en plus à avoir mal aux pieds. L'obscurité commençait peu à peu à se faire et la princesse se dit qu'il allait falloir trouver un endroit pour dormir. Elle s'arrêta et s'assit dans l'herbe complètement exténuée. « Depuis combien de temps suis-je en train de marcher ? » se dit-elle. Soudain, elle tendit l'oreille. Au loin, elle entendit une bête sauvage qu'elle ne sut reconnaître. Elle saisit son épée en se disant qu'elle allait pouvoir l'utiliser mais décidément, elle était trop lourde. Elle la relâcha et vit l'animal sauvage qui la fixait. Elle vit d'énormes dents l'huire dans l'obscurité. Qu'allait-elle pouvoir faire ? C'était la fin. Elle le savait. Elle ne pourrait pas lutter toute la nuit contre cet animal imposant et affamé. Maintenant, il tournait autour de la princesse en rugissant faiblement. C'était un lion. La princesse le reconnut grâce à sa crinière. Il s'effuysait de plus en plus pressant. La princesse décida de laisser son panier et de faire quelques pas. Le lion se mit à manger les vivres du panier goulûment. La princesse était terrorisée et ne savait que faire face à ce spectacle. Elle regarda autour d'elle et décida de monter sur un arbre pour la nuit. Elle se hissa sur l'un d'eux en s'y prenant à plusieurs fois et finit par être bien installée. Le lion, qui avait fini de manger, était allongé maintenant sous l'arbre en rugissant parfois de plaisir. La princesse se dit qu'il attendrait sûrement demain pour la dévorer tout cru. La princesse s'endormit, morte de fatigue. Le lendemain matin, le lion était toujours là et semblait ronfler paisiblement allongé au pied de l'arbre. La princesse descendit de son perchoir en essayant de ne pas réveiller le félin. À peine eut-elle mis le pied par terre que le lion se mit sur ses quatre pattes et tournoya autour de la princesse. Il lui donna des coups de queue rugissant de plus belle. La princesse s'arrêta de respirer complètement effrayée. Au bout d'un moment, le lion s'arrêta net s'assit devant la princesse en se léchant les babines. La princesse récupéra son panier vide et prit l'épée laissée par terre et décida de continuer le chemin. Parfois, elle se retourna et vit le lion qui la suivait à bonne distance. « Comment je vais pouvoir survivre ? » se dit-elle. « Je n'ai plus rien à manger. J'ai une épée trop lourde à porter et j'ai très mal aux pieds. » Elle ne sut combien de temps elle marcha ainsi, cueillant parfois des myrtilles ou des groseilles. Tout d'un coup, elle s'arrêta. Un homme était devant elle et la regarda fixement. « Bonjour, monsieur. Que faites-vous ici, tout seul ? » demanda la princesse. « Nous étions à la chasse pour le roi et je suis tombé en cheval. » dit l'homme en tremblant. « Je rentre chez moi et je n'ai pas mangé depuis plusieurs jours. Je suis complètement épuisé. je n'ai plus grand-chose également, répondit la princesse, mais je peux vous donner mon épée. Elle pourra vous servir peut-être pour chasser un animal. Merci beaucoup, madame, répondit justement l'homme. « Comment vous appelez-vous ? » La princesse hésita et répondit « Iman, monsieur. » « Ah, comme la princesse, la fille du roi, mais bon, elle, elle doit être bien au chaud dans son palais. Bonne continuation à vous et bon courage. » L'homme s'éloigna en direction du lion sans même se retourner en marchant d'un pas rapide. La princesse décida de s'arrêter un instant. Elle s'assit et mit la main dans le panier vide. « Tiens, qu'est-ce qu'il y a encore dedans ? » se dit-elle. « On dirait que le lion n'a pas tout mangé. » Elle sortit une grosse tomate rouge. Elle était contente de voir ce fruit. et décida de ne pas tout manger. Elle ne mangerait qu'un quart à chaque fois. Une fois son quart de tomate avalé, elle repartit gaiement en chantonnant. Elle se disait que décidément ni l'homme ni l'enfant ne s'étaient retournés en partant. La princesse ne sut pendant combien de temps elle marcha, mais tout d'un coup elle vit une vieille femme complètement ridée, allongée au bord du chemin. Elle courut vers elle et lui dit « Que faites-vous ici, ma chère dame, toute seule, allongée au bord du chemin ? » Je me suis perdu dans la forêt en allant recueillir des champignons dit la vieille femme faiblement. Je n'ai rien mangé depuis plusieurs jours et je suis épuisée. La princesse prit la tomate dans le panier et l'attendit à la vieille dame. « Mangez la tomate, madame, ça va vous faire du bien » dit la princesse. La princesse redressa la vieille dame qui tremblait de froid. « Voilà » dit la princesse. « Je vous donne mon manteau comme cela vous serez bien. » La vieille dame mangea la tomate et laissa juste un petit bout un quart de fruit. « Comme c'est étrange » dit la princesse à elle-même. « Je ne suis pas très bonne dans les sciences mais il m'a semblé que la vieille dame avait mangé les trois quarts du fruit et moi juste un petit bout juste un quart. » La vieille dame se leva et partit sans dire merci sans se retourner. La princesse se mit alors à pleurer. Elle se disait qu'elle ne pourrait jamais rentrer chez elle que le chemin était trop long. Elle pleura de plus belle. Tout d'un coup elle vit le lion courir vers elle en bondissant et en rugissant. L'animal mit ses deux pattes de devant sur un arbre en rugissant de plus belle. « Que fais-tu ? » dit la princesse. « Tu veux que j'aille sur l'arbre ? » Elle se liva prit son panier et monta sur l'arbre. Le lion s'arrêta de rugir et s'assit. La princesse bien installée dans l'arbre mit la main dans le panier et sortit une grosse tomate rouge. Elle se rappelait qu'elle avait mis le bout de tomate laissé par la vieille dame dans le panier et là elle était entière. Tout d'un coup le sol se mit à trembler. Tous les arbres bougeaient autour de la princesse sauf le sien. Elle vit loin de la lave couler de la montagne vers elle. La princesse se dit « C'est un volcan ! » « Princesse Imane ! » « Princesse Imane ! » « Princesse Imane ! » « Il est l'heure de se réveiller ! » « Votre père vous attend pour déjeuner ! » s'exclama une voix. La princesse ouvrit les yeux faiblement. La lumière du soleil l'aveuglait. « Qu'y a-t-il où vous me regardez d'une manière étrange ? » « Mère ! C'est vous ? » dit la princesse. « Oh mon Dieu ! J'ai fait un drôle de rêve, vous savez ! » « Il faut vous lever ! » interrompit sa mère. « Nous avons beaucoup de choses à faire aujourd'hui pour votre mariage, vous savez. Votre père va partir à la chasse et il souhaite voir sa fille avant de partir. Depuis qu'il a vu un lion dans la forêt, votre père souhaite y retourner tous les jours. « Je me lève, maman ! » dit la princesse, encore endormie. « Il vaut mieux se marier ou être toute seule dans la forêt, » se dit-elle à elle-même. cet épisode touche à présent à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode. de la franchise. Sous-titrage